Il s'agit de faire apparaître progressivement au tableau les éléments d'un schéma. Pour cela, on utilise l'affichage de quatre pages successives. Première page, deuxième page, troisième page, quatrième page et cinquième page. On lance Interwrite Workspace et on crée une nouvelle page. On commence par construire le schéma complet. Pour cela, on prend l'outil Form. On choisit un rectangle dont on modifie la couleur de contour en choisissant un noir, la couleur de remplissage un jaune. On trace ce premier rectangle, on prend l'outil Sélection, on sélectionne le rectangle, on le copie et on le colle une première fois. On le colle une deuxième fois, puis une troisième, et enfin une quatrième fois. On sélectionne le deuxième rectangle et on modifie sa couleur de remplissage en choisissant un rouge. On choisit un vert pour le troisième rectangle, un bleu pour le quatrième et un orange pour le cinquième. Pour dupliquer la page, on ouvre la trieuse de pages. On sélectionne la vignette de la page et on choisit la commande Créer une page dupliquée. On répète cette opération trois autres fois. Le logiciel se place automatiquement sur la dernière page dupliquée, ici la page 5. On double-clique sur la vignette de la page 4 pour la sélectionner. On supprime le rectangle orange. On sélectionne la page 3. On supprime le rectangle orange. Puis, le rectangle bleu. On peut bien sûr utiliser la touche supprime du clavier. Dans la page 2, on supprime les rectangles orange, bleu et vert. Et enfin, dans la page 1, on ne laisse que le premier rectangle, le rectangle jaune. On sauvegarde son fichier d'annotation dans son espace de travail. On teste le fonctionnement de l'animation. Cette méthode présente des limites. On ne pourra pas écrire sur le schéma lors d'une étape et conserver l'annotation à l'étape suivante. Si on souhaite annoter un schéma dynamique, il faudra recourir aux fonctions d'annotation d'inter-right workspace sur un diaporama. Merci. 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 Merci.